Je suis insoumis parce que je souhaite qu'on réponde aux problèmes sociaux, la question centrale du chômage, de la précarité. Il n'est pas normal non plus que dans un grand pays comme le nôtre, des gens dorment encore dans la rue. Donc ça, il faut absolument traiter ces questions-là et puis répondre aussi aux grands problèmes qui se posent à la planète avec la transition écologique. Et ça, ça ne peut pas attendre, il faut s'en occuper tout de suite. C'est pour ça que j'ai rejoint la France insoumise. Le 11 juin prochain, il y aura des élections législatives. Et sur la 4e circonscription, c'est un peu comme partout dans le pays, la première réflexion que vont se faire les gens, c'est qu'il y a beaucoup de candidats. Sur la 4e circonscription, il y en a 15. Donc c'est la difficulté pour les gens pour choisir. Mais en fait, si on les regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de candidats qui sont interchangeables. Nous, sur la 4e circonscription, il y a le candidat des Républicains, Emmanuel Franco, et puis il y a l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Folle. En fait, c'est deux candidats qui se réclament de la même politique. Ils se réclament tous les deux d'Emmanuel Macron. Et ils continueront les politiques d'austérité. Donc le 11 juin, vous aurez de choix, en fait, un choix assez simple à faire. Si vous souhaitez qu'au niveau de la retraite, on puisse la prendre à 65 ans, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation, vous pouvez voter pour Le Folle ou Franco. Si vous souhaitez que ce soit remise en cause la sécurité sociale, vous pouvez voter pour Le Folle ou Franco. Mais si vous souhaitez que ça change réellement, qu'on s'occupe enfin de vos problèmes, là, il n'y a pas d'hésitation, vous pouvez voter pour la France insoumise et Pascal Frammentière. Et puis, je voulais signaler aussi autre chose. On parle beaucoup d'écologie au niveau national, les ministres en parlent, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Eh bien, sur notre territoire, à Fillet-sur-Sarthe, une petite commune du canton de la Suse, le maire a décidé, avec ses adjoints, avec son équipe municipale, avec Thérèse Gouet, qui est en charge de ce dossier, eh bien, de faire venir un maraîcher bio, d'installer un maraîcher bio sur le territoire, qui pourra ainsi livrer la cantine scolaire en produits bio. Voilà un projet que nous soutenons et qu'on aimerait voir se développer à l'échelle du pays. Alors, je voudrais évoquer aussi deux autres dossiers, celui du centre hospitalier spécialisé d'Alone, où les réductions d'effectifs sont programmées. Aujourd'hui, le CHS dépend maintenant de l'hôpital du Mans, directement, et donc, on assiste à des fermetures de lits, à des diminutions de personnel, et la situation est vraiment extrêmement tendue dans ce centre hospitalier spécialisé. Donc, nous, ici, on va être très clair, la France Insoumise remettra tout de suite de l'ordre dans cette affaire, en remettant du personnel et des moyens pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Et puis, un autre dossier important sur notre circonscription, c'est celui du transport public. Les horaires des TER ont changé sur la ligne Le Mans-Sablé, ce qui pose d'énormes difficultés pour les scolaires, mais aussi pour les salariés, pour pouvoir aller soit au lycée, soit à leur travail. Et là aussi, il est temps de se préoccuper réellement de ce qu'ont besoin les gens pour pouvoir se transporter. Voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions très importantes que nous traiterons durant toute cette campagne, et vous pouvez compter sur nous pour apporter toutes les solutions nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada